Comment faire pour devenir un bon coach vocal ? Alors, il y a plein de manières de devenir coach vocal, je vais t'en parler. Bien souvent, malheureusement, ça se fait un petit peu par empirisme, mais je pense que dans un domaine où on se professionnise de plus en plus, on peut aller beaucoup plus loin. Et je vais te donner des conseils dans cette vidéo. Salut, moi c'est Antoine, je forme des chanteurs passionnés au métier de coach vocal et j'aide les profs de chant à améliorer leurs techniques au sein de la Vocal Coach Factory, mon centre de formation professionnelle. Alors, je te parlais de devenir coach vocal par empirisme, c'est en fait en réalité souvent ce qui va se passer et pour moi, ce n'est pas vraiment du vrai coaching vocal, je vais te l'expliquer. La première manière, c'est que tu es chanteuse, tu es chanteur, tu as une jolie voix, un très beau timbre, les gens t'apprécient quand tu chantes et tout naturellement, ils vont venir te demander des conseils. Et donc, tu vas te mettre à peut-être donner des conseils et puis tout d'un coup, à dire que tu fais des cours, te faire payer pour ça et au bout d'un moment, à dire que tu pratiques le coaching vocal. Ce n'est pour moi pas tout à fait la même chose parce que la manière dont on apprend soi-même à chanter n'est pas absolument celle dont les autres ont besoin pour eux-mêmes apprendre à chanter. Donc, première réserve. La deuxième manière par empirisme, ce sont les musiciens. Beaucoup de musiciens qui ont un grand sens de la musicalité, qui sont des bons musiciens, un bon guitariste, un bon pianiste et qui, parce qu'ils ont un avis sur la musique, vont commencer à donner des cours de chant. Mais dans ce cas-là, on ne parlera absolument pas de coaching vocal. On peut parler un petit peu de cours de chant dans le sens où ils vont pouvoir aider musicalement les chanteuses et les chanteurs apprenants, mais absolument pas dans la technique vocale. Et puis enfin, il y a les professeurs de chant que je vais distinguer par rapport au coach parce que les professeurs de chant vont vraiment s'attacher à la musique, d'accord, et ne vont pas intégrer toute la sphère psychologique qui peut y avoir dans le coaching vocal. Alors, pour devenir coach vocal, moi, je te partage vraiment ce que j'applique à fond dans la Vocal Coach Factory ou au centre de formation professionnelle pour viser le top 1%. C'est vraiment notre exigence. Et ce dont tu vas avoir besoin, c'est déjà premièrement d'une grande compréhension de la voix. Il faut que tu comprennes les muscles qui sont en jeu, en long, en large, en travers, d'accord, quand le chanteur chante. Il faut que tu saches vraiment ce qui se passe à l'intérieur puisque le chanteur, c'est un être vivant, c'est une mécanique qui est vraiment très fine et très complexe. Et il faut absolument que tu aies une grande compréhension de ce qui se passe à l'intérieur. Il faut également que tu puisses étudier et connaître tous les phénomènes acoustiques puisque le chanteur est un instrument de musique, donc comme une guitare, comme un piano. Et il faut que tu puisses te comporter comme une sorte d'ingénieur du son, de la voix avec ton chanteur. Ensuite, la deuxième chose, si tu veux devenir un bon coach vocal, ça va être d'apprendre les techniques de coaching. Et quand je te parle de techniques de coaching, là, on parle vraiment de la psyché du chanteur. Donc, c'est par exemple un chanteur qui bloque. Un chanteur bloque sur un passage, il n'y a pas de raison apparente, il n'y a pas de raison logique, mais le fait est qu'il bloque, d'accord ? Donc, ça va être souvent des facteurs psychologiques sur lesquels tu vas pouvoir les aider si tu es un véritable coach vocal. Un chanteur qui, par exemple, ou une chanteuse qui pourrait avoir peur de ses aigus et qui tout d'un coup va appréhender, va créer des tensions, va se créer des difficultés à l'approche du passage aigu dans son morceau. Et là aussi, la technique vocale simple ne va pas aider et on va faire appel aux techniques de coaching. Idem pour une chanteuse ou un chanteur qui n'aurait pas accès au volume. Il y a bien souvent des raisons psychologiques au fait qu'on ait du mal à accéder au volume. Ce n'est pas du tout un problème, je dirais, de physiologie, d'accord ? Mais c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir régler ici. Et là aussi, le coach va être à même de pouvoir accompagner la chanteuse ou le chanteur qui a ses difficultés. Idem lorsqu'on chante faux et qu'on psychote en disant « De toute façon, moi, je chante faux, il ne faut pas que je chante parce que je chante mal, etc. » Voilà, il y a vraiment beaucoup de techniques de coaching psychologique, de développement personnel que le coach va pouvoir apporter. Et donc, si tu veux être un bon coach vocale, il va falloir que tu étudies toutes ces techniques-là d'accompagnement. Ensuite, le troisième conseil que je voudrais te donner, c'est de pratiquer encore, 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 encore et encore. J'ai moi-même réalisé plusieurs milliers de coaching avant d'arriver à un certain niveau de coaching parce que toutes les voies sont différentes. Même s'il y a des points communs, on apprend de nouvelles choses tout le temps. Et je suis très humble par rapport à ça. Je ne prétends absolument pas connaître 100% de ce qui se passe dans la voie. D'ailleurs, les scientifiques ne le savent pas non plus. On apprend de nouvelles choses de jour en jour. Et c'est pour ça que je me forme tout le temps et que je transmets ces mises à jour au sein de l'école de coaching dans la Vocal Coach Factory aux personnes que j'aide à devenir coach vocale. Et voilà, à un moment, il n'y a pas de secret. Il va falloir pratiquer quelque chose que tu fais une fois dans l'année. Il y a très peu de chances que tu puisses le faire mieux que quelqu'un qu'il le fait des centaines de fois dans l'année. De toute façon, le geste va s'affiner. Et ça va être mon quatrième conseil. La manière d'affiner le geste, ça va être de prendre du feedback. D'avoir une prise de recul, d'avoir une sorte de supervision sur ce que tu fais. Quand tu fais un coaching, est-ce que tu te fais un débrief ? Est-ce que tu te fais une auto-analyse à la fin ? Moi, c'est ce que j'incite les coachs que je forme à faire. Et ils ont un questionnaire en plusieurs points qu'ils doivent remplir après les coachings pour faire des analyses. Et ils me renvoient ces questionnaires. Alors moi, ça m'a pris plus de 10 ans pour apprendre tout ça. J'ai fait des milliers de coachings. J'ai appris la psychologie de la voix. J'ai appris l'acoustique. J'ai appris la physiologie. Énormément de choses, l'anatomie, les techniques du sport. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, d'accompagner les chanteuses et les chanteurs en devenant coach vocal, en devenant un bon coach vocal, tu peux prendre un gros raccourci. D'accord, ça ne va pas te prendre 10 ans. Mais c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire en 9-10 mois grâce à la Vocal Coach Factory, mon centre de formation professionnelle au métier de l'accompagnement vocal. Tu vas y apprendre une grande compréhension de la voix, de l'anatomie, de la physiologie, des techniques de coaching. Tu vas pratiquer énormément puisque dès les premières semaines et la rentrée en septembre, tu vas déjà être en situation avec des élèves pour mettre en pratique les techniques de coaching vocal. Et puis, tu vas avoir du feedback puisque à l'issue de chaque module, je fais des feedbacks, je fais des retours aux chanteuses et aux chanteurs qui sont en formation dans la Vocal Coach Factory. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, la rentrée a lieu en septembre. Donc, ne tarde pas. Tu vas trouver toutes les informations sur le lien qui s'affiche sous cette vidéo ou à la fin de cette vidéo. Tu peux aussi te rendre sur le site www.vocalcoachfactory.fr. Tu y trouveras le programme pédagogique, les coûts d'inscription et puis le planning des cours qui se déroulent en ligne et à distance. Donc, tu peux suivre ça de partout dans le monde. Voilà, écoute, j'espère te retrouver pour un échange, pour peut-être parler de ton projet autour de cette inscription dans la Vocal Coach Factory. Et puis sinon, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !